C'est jeudi matin, le conseil urbain de sécurité s'est déplacé ici à Ivoa où est érigée la centrale hydroélectrique qui alimente les villes de Boutemboé-Beni en électricité. Il a été question de s'enquérir de la situation de la centrale après qu'elle a été la cible mercredi dans la soirée d'une attaque armée. Vous avez déjà enregistré ? Des hommes armés assimilés aux militias Maïmaï ont voulu investir ces installations avant d'être vite interceptés par les militaires commis à la garde. Deux de ces assaillants ont été tués. A la tête du conseil de sécurité, les maires assurent que la situation est sous contrôle. Ce matin, il y a deux morts sur place que nous venons de voir tout à l'heure. C'est que pour ça, nous en profitons pour féliciter nos forces de l'ordre, les FARDC, qui se sont très bien comportées. Et pour nous, ça donne de l'espoir que bien que la ville est sous menace de beaucoup de forces négatives, nous serons à la hauteur de faire face et de défier toute éventualité. Le regard des corps qu'on a trouvés au sol, ça doit être de force Maïmaï parce qu'au-delà de ces deux cas de mort, nous avons aussi ramassé une arme à feu. Effectivement, quand vous voyez la forme de cette arme-là, c'est celle qui ressemble à celle qu'utilise toujours les forces Maïmaï. La Société des techniques spéciales énergie du Nord Kivu, STS-NK, responsable de la centrale, rassure que ces installations n'ont pas été touchées. Elle rassure qu'elle va continuer à fournir du courant sa faille aux habitants de Boutembo-Beni et environ. Nous tenons à féliciter la réaction des forces armées qui a très bien réagi en empêchant ces individus de pouvoir aller plus loin dans leurs objectifs. Nous ne sommes pas tant inquiétés que ça parce que nous savons que nous sommes quand même bien encadrés avec nos autorités compétentes. Nous ne savons pas nous-mêmes que leur action n'a pas abouti et donc le résultat, c'est tout ce qui compte sur le résultat. La centrale n'a pas été touchée, donc les autorités ont agi en conséquence, donc il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Et je suis sûr qu'à l'avenir même, les enquêtes seront approfondies pour justement pouvoir tirer des conclusions adéquates. Érigée dans la périphérie ouest de Boutembo, la centrale hydroélectrique d'Ivoire produit actuellement 2,8 mégawatts de l'énergie qu'elle fournit à Boutembo-Beni et environ. C'est la troisième fois qu'elle est la cible d'une attaque armée de la part des miliciers Maïmaï. A chaque occasion, les mobiles de l'attaque n'est toujours pas connues. Sous-titrage Société Radio-Canada